Bonjour tout le monde, dans la vidéo, on va faire le postulat de la mécanique quantique. Bien, on a 5 postulats, on va faire les 2 méthodes pour lesquelles on choisit. Et on va faire les probabilités du système après la mesure et l'acheter. Donc, on va faire la dernière partie dans le cours. Les vidéos, on va faire des examens ou des exercices. Les exercices, on va faire des connaissances beaucoup. Et on va faire des exploitations. Bien, donc, on va faire la première postulat. La première postulat, ce qui concerne la description d'un système physique. La description d'un système physique, dans la mécanique quantique, on va dire, c'est un instanté de la 0. On va faire l'analogie avec la mécanique newtonienne. Dans la mécanique newtonienne ou la mécanique classique, on va faire la position initiale ou la vitesse initiale. On peut faire l'analogie. On va faire l'analogie pour la position initiale ou la vitesse initiale. On peut savoir la position initiale ou la vitesse initiale. On peut savoir qu'elle est limitée. L'énergie cinétique. L'énergie potentielle. L'énergie potentielle. Nous pouvons dire la description de l'un vecteur tel que le vecteur de l'un instant t égale à 0 qui sert à la sommation de l'un cn de t égale à 0 un Alors, ce qui veut dire ce qui veut dire C'est-à-dire qu'à l'un instant t égale à 0, l'état de l'un système est une sommation des coefficients fois le vecteur de base C'est un principe de l'éthacope, la présence du superposition Leéta Psi convient la superposition de l'éthacope avec des coefficients, nous savons le fait des coefficients Il y a cette première postule que l'éthacope physique parle de l'éthacope C'est associé au vector 4 Cette postule ne peut pas être défendu Il s'appelait sur cette postule c'est le postulat de la description d'une grandeur physique c'est la grandeur physique c'est la grandeur physique c'est une grandeur physique c'est une grandeur physique c'est une grandeur physique c'est la physique c'est la physique c'est l'observable c'est l'observable c'est l'observable c'est l'operator qui est l'hormétique donc nous allons dire pour un grandeur mesurable c'est l'observable c'est l'observable qu'on associe l'observable l'opérateur c'est l'observable c'est un opérateur hermétique les valeurs sont des valeurs bien évidentes sont des valeurs qui font la diagonale qui font la diagonale Oh comme ça comme un seul c'est l'arc c'est l'ancienne il sent comme un des valeurs on a réelles ces valeurs propres sont des valeurs réelles c'est ce qui concerne la grandeur physique ou les observables à toute grandeur physique on peut associer un observable qui est un opérateur c'est le troisième postulat qui est le résultat des mesures c'est le résultat de mesure en tant que résultat de mesure alors dans la mécanique quantique c'est une science qui est une physique plutôt les probabilistes on peut avoir des résultats qui sont des probabilités que des probabilités mais on peut dire que la position d'électron est un peu mais on peut dire que la probabilité c'est un peu la probabilité on peut dire que la probabilité on peut dire que la probabilité nous allons vous dire le résultat de mesure rien d'autre que la valeur propre de mesure c'est à dire ça veut dire on peut dire l'opérateur a l'observable a et on peut dire l'état c'est 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 propres de A N'oubliez-vous que ce sont des notions très importantes C'est la valeur propre de l'a C'est le résultat de la mesure Mais on doit savoir la probabilité de l'a Alors la probabilité de l'a C'est la relation suivante P de A Egal la norme de l'Un Psi au carré C'est la base 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 C'est bien C'est K Non Degeneré C'est la valeur propre C'est la valeur propre Unique Unique C'est la base A la base C'est la base De la vitesse C'est la base C'est la base les normes au carré on a cas qu'ils vena des g dégénère bien à d'avoir le troisième postulat minis bas le quatrième postulat le quatrième postulat c'est un postulat qui est un postulat de base qui est la réduction du paquet d'ont allez refयer un postulat et l'utilisent ce qui est de fait n'est pas des m Solar mais pas des mythos walkez vous, par exemple, un poil de urbaine un poil de germes où il faut un poil de germes ou un poil de germes ce qu'il se fait ? un poil de germes au moeil de germes ou un poil de germes hay qu'il se fait dans un poil qu'il faut faire quand tu essaie pas de germes et ça peut se vient du bien parce que tu saies de germes ou de germes, tu ne vas t'a pas de germes Il n'est pas besoin de faire en sorte que les gens se sont réunis. Donc, quand tu as l'a dit, tu vas te faire en sorte. Donc, quand tu veux que les zoom, c'est que le fait qu'il est arrivé, c'est qu'il est de la mesure. Et je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de d'adjages. Je n'ai pas d'adjages, mais les d'adjages sont d'adjages. On peut faire en sorte qu'un d'adjages, c'est qu'un d'adjages, c'est qu'un d'adjages. Si tu as l'adjages, c'est qu'un d'adjages, c'est qu'il est de l'adjages. C'est qu'il est de l'adjages. C'est qu'il est de l'adjages. Si tu as l'adjages dans la physique, la totalité des positions, c'est un pachydon. Alors, comment ça va se faire en sorte que le pachydon va se dérouler ? Donc, c'est la réduction de pachydon. Si tu as l'adjages, c'est qu'il est de l'adjages. C'est qu'il est de l'intervalle. Il faut faire la mesure qui est de l'adjages. C'est qu'il est de l'adjages. Donc, c'est la réduction du pachydon. La réduction du pachydon, c'est qu'on va parler. Psi prime de T. Psi prime, c'est qu'il est de l'adjages. Il faut que le pachydon soit de l'adjages. Il faut que le pachydon soit de l'adjages. Psi. P-n. Psi. C'est la réduction du pachydon. C'est la réduction du pachydon. C'est la réduction du pachydon. Le pachydon est de l'adjages. donc je n'oublie pas à l'évolution où est l'équation de Schrödinger I H bar D de T D est l'instant Psi de T égale à H Psi Psi de T bien donc c'est le dernier postulat physiquement qui a voulu l'évolution temporelle d'un état quantique à l'instant T quelconque est régiée par l'équation de Schrödinger qui est l'équation de Schrödinger et vous avez vu la vidéo qui a dit à vous et vous insistez qu'elle est l'équation de Schrödinger c'est ce n'est pas Psi R T C'est la 2ème C'est la C'est l'équation de Schrödinger C'est la C'est la J'est la C'est la C'est l'équation de Schrödinger D'où la valeur moyenne d'un observable La dernière partie qui a dit c'est la la valeur moyenne d'un observable et on va le faire le carré quadratique moyen la valeur moyenne d'un observable il a dit le système d'un état Psi il a dit l'observable A et on va tenir une valeur propre petite avec la probabilité P2 A alors la valeur moyenne la valeur moyenne la valeur moyenne A entre la baraquette égale Psi A Psi bien sûr la valeur moyenne la valeur moyenne Psi 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 C'est l'état non norme ça fait mais c'est non norme déjà il n'est pas normalisé je vais normaliser cette constant c'est c'est l'état norme d'abord c'est qui est c'est qui est c'est facile et la décomposition spectrale qu'on goulou beli A qu'il s'agit de la sommation des valeurs propres qui est AN madroba ou la proba d'ailleurs donc il y a deux méthodes soit qu'on a d'ailleurs soit qu'on a d'ailleurs d'ailleurs la sommation de AN P2 AN la valeur propre fois leur probabilité la sommation de l'homme il y a aussi la valeur moyenne bien donc l'akhir qu'on gullna et l'ecker quadratique moyenne l'ecker quadratique de l'un observable ou delta A qui se la ghasin au carré de l'a au carré moins A au carré qui une farc kbire bien hâdi ou bien hâdi la valeur moyenne de l'observable au carré ou hâdi le carré de la valeur moyenne mutafqin ra kyen farc bin hâdi ou kyen farc bin hâdi bin hâd A au carré ou bin la valeur moyenne de A au carré donc bs faf y'la kan d'autres relations les gha din a y'la din d'iro v les exercices madrach anam t'akkad madrach gha n'en an sa d'hab w lk d'iro sou form d'exercice bach la te r fust d'ani l'évolution temporelle d'il d'un observable madrach la les constantes de mouvement sont très important ht ht humah walikin il est mieux que l'exercice je le dis et je répète l'exercice est mieux que je vais vous annoncer ce cours parce que pourquoi ? c'est ce que l'exercice si vous voulez en cours il faut que vous vous démarrage les démonstration ne pas nous allons le faire l'évolution temporelle de l'inocére mais la constante de deux mouvements c'est le dernier vidéo pour vous montrer le vidéo avec le premier exercice on va revenir au premier et on va revenir au premier on peut revenir au premier on peut revenir au premier on peut revenir au premier sans formalisme on va essayer de faire le premier et le potentiel et le plus les postulats les valeurs propres les vecteurs propres les résultats de mesure les constantes de mouvement l'état immédiatement après la mesure on peut dire que le produit de tension réel ne peut pas changer parce qu'on va dire dans l'exercice pour revenir à la notion de la nature donc je vous présente l'élan de la vidéo je pense que nous allons passer à 7 heures des vidéos ou les gens. J'espère qu'il y a tout de suite. J'espère qu'il y a tout de suite. Je t'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'a dit? Les commentaires bien sûr. Ne t'en s'en soucis, vous allez vous partager un maximum. Vous allez vous partager un maximum. Je vais vous donner une compréhension difficile. Ou quelque chose qui t'aqué. Pas la peine. Je vous fais confiance en que les règles sont tous les moyens. Vous avez compris. Je ne vous en souci. donc pas la peine si vous partagez cette vidéo je vais vous laisser pour que le coulisse soit donc la vidéo est déjà et nous allons essayer de faire des exercices on peut commencer par le geste de l'ébast et on peut faire le propre et ainsi de suite on peut se voir pour que vous vous aurez et à la fin de suite Sous-titrage ST' 501